Bonjour à toi chers spectateurs, Jojo Rabbit de Taika Waititi, ça fait trois mois qu'il est sorti aux Etats-Unis. La Fox, paix à son âme, ne savait pas comment le vendre sur le territoire français. Il a fallu attendre qu'il ait un paquet de nominations aux Oscars pour que finalement on décide de le sortir sur nos salles, parce que je crois qu'à la base il y avait quand même une date en novembre qui était prévue pour sa sortie et ils n'ont pas arrêté de la décaler. Donc je pense qu'avec ce contexte-là vous doutez un tout petit peu que j'attendais Jojo Rabbit. Le résumé pour faire simple, Jojo est un jeune garçon qui vit dans un petit village d'Allemagne en 1944 et qui s'est retrouvé embarqué dans les jeunesses hitlériennes et dans un fanatisme aveugle. Mais lorsqu'il va découvrir un terrible secret que sa mère lui a caché, ses convictions nazies vont vite être ébranlées. C'est génial. Je n'ai pas d'autres mots. C'est génial. Je trouve que c'est un film tellement délirant. C'est un concept qui peut sembler tellement fumé, sur lequel on peut avoir d'énormes craintes, notamment par le simple fait que ce soit un film qui choisisse de parler des jeunesses hitlériennes, dans un contexte où encore aujourd'hui c'est compliqué de parler des nazis sans s'attirer beaucoup de foudre. Le plus surprenant, en fait, c'est que je trouve que, mine de rien, en un sens, Jojo Rabbit, aux Etats-Unis, a eu le même type de carrière qu'a pu avoir un Joker, dans le sens où la presse n'a pas été très tendre avec Jojo Rabbit. Aux Etats-Unis, la presse a limite descendu le film en disant que c'était sympathique, mais sans plus. Ce qui est surprenant, en sachant que derrière, Thor Ragnarok, tout le monde avait adoré, tout le monde avait trouvé ça génial. Il s'était même considéré à l'époque comme un des Marvel les plus audacieux en termes de style. Et voir que Jojo Rabbit a dix fois plus de puissance qu'un Thor Ragnarok, et surtout que Taika Waititi s'éclate, c'est pas possible, en termes de comédie, de drame, d'émotion, de tout ce que vous voulez. Mais c'est un film qui brasse tellement de choses, Jojo Rabbit. C'est un film qui va dans des directions qui semblent tellement risquées, tellement casse-gueule, tellement fumées. Je veux dire, on parle d'un film où les premières minutes, c'est littéralement un gamin qui va parcourir les rues de son village en faisant des High Hitler partout, à gauche et à droite, et en hurlant ça, en n'ayant aucune crainte de hurler ça. Arriver à faire rire le spectateur en 2020 ou en 2019 avec des trucs comme ça, c'est juste génial. On peut rire de tout aujourd'hui encore, même si dans la tête de beaucoup de spectateurs, cela semble impossible. Mais on peut réellement rire de tout, tant que l'on y met la manière, l'art et surtout le geste qui convient derrière. Et c'est en cela que le cinéma reste un art très ouvert, malgré ce que beaucoup en pensent. Taika Waititi est un cinéaste déjanté. Et ceux qui avaient encore un doute autour de cela ne s'attendront certainement pas à ce qu'il a choisi de nous offrir aujourd'hui, au cœur d'une œuvre extrêmement drôle, terriblement jouissive et amusante, d'une énergie particulièrement contagieuse et délirante, qui nous passionne de bout en bout de métrage sans la moindre retenue ou gêne par rapport à son sujet. En termes d'écriture, c'est basé sur le roman Caging Skies de Christine Lennens, et c'est donc écrit par Taika Waititi. En termes d'écriture, c'est assez surprenant parce qu'on est vraiment sur une histoire qui peut sonner comme très classique. C'est un film qui va jouer sur un parcours initiatique où, en gros, un jeune garçon avec des conditions très tranchées va se voir converti par un autre personnage qui va lui faire voir la vie d'un autre œil. En soi, donc, une histoire que l'on connaît un petit peu tous par cœur parce que c'est une histoire qui, entre guillemets, parcourt le monde du cinéma. C'est une histoire qui peut sonner comme simple, c'est une histoire qui peut sonner comme grossière, et je pense que c'est ce que la plupart des Américains ont reproché au long métrage. Ce qui est génial, c'est que c'est le contexte dans lequel est placé le film qui fait que le scénario est original, ou en tout cas, dégage quelque chose qui sonne comme frais. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui joue beaucoup sur l'idée de s'accepter soi-même pour finalement accepter l'autre. Ce qui est un sujet, pareil, qu'on peut considérer comme très bateau, mais mis à cette hauteur-là, dans ce contexte-là, avec ces personnages, en sachant qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué d'évoquer les mots « juif » et « nazi » ensemble, je trouve ça audacieux finalement de la part de Taika Waititi. Je ne dirais pas que c'est un film qui est irrévérencieux ou controverse, ou en tout cas qui choisit de parler de thématiques qui sont controverses. C'est plus un film qui choisit d'exploiter l'idée de controverse, d'en faire presque une arme dans le bon sens, pour jouer justement avec l'idée que les consciences d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'être fermées, mais au contraire de s'ouvrir pour cerner que, finalement, comme souvent, si on a envie de rire de tout, il faut le faire, mais de la bonne manière. Et Taika Waititi, non seulement rigole avec le nazisme et du nazisme, il se permet également d'être très émotionnel avec ça. Chose que je trouve presque plus risquée que de faire que de la comédie avec du nazisme. Bien sûr, ce genre de sujet, ce genre de thématique, sur le papier, on a vraiment envie de se dire que cela aurait du mal à marcher, ou à donner lieu simplement à quelque chose de juste ou de pas trop controverse. Mais heureusement, Waititi ne prend que ce qu'il faut de nazi pour donner lieu à une comédie d'aventure particulièrement juste. J'aurais jamais cru dire ça un jour. On signalera évidemment que si le nazisme est avant tout là pour montrer la fermeture d'esprit de Jojo, et la pensée maladive d'un fanatisme qui semble encore aujourd'hui évoquer énormément de choses, le cinéaste néo-zélandais souhaite avant tout mettre en relief une forme de romantisme historique qui touche profondément le spectateur, et qui l'embarque dans une émotion à fleurs de peau qui nous passionne de bout en bout de son écriture. En termes de mise en scène, Taika Waititi, c'est un mec franchement. Il n'a pas forcément une esthétique qui soit pétillante ou extraordinaire, c'est juste un mec qui sait bien se servir de ses ambiances, de comment amener de la comédie ou de l'émotion, du drame ou de la sensibilité ou de l'attention au sein de son cadre. Et du coup, ça fait que ce n'est jamais une mise en scène qui est flamboyante, c'est simplement une mise en scène qui se sert justement de la bonne manière et avec les bons outils de ce que le cadre lui offre comme opportunité. Je veux dire, c'est un film qui dans ses premières minutes passe son temps à être extrêmement drôle, dans un jeu de satire et de cynisme qui peut être assez déroutant finalement, mais qui rapidement va dans une direction où le ton diminue. Et où finalement, en tant que spectateur, on est placé dans une position où notre ressenti est beaucoup plus délicat avec le personnage principal ou avec les protagonistes secondaires ou avec la situation dans laquelle va se retrouver Jojo. On n'est pas mis dans une situation où on doit juger les héros parce que le héros est un nazi des jeunesses hitlériennes ou la maman agit d'une certaine manière ou la gestapo est une bande de baltringue. On ne demande pas forcément au spectateur de juger, on lui demande de comprendre en fait. Parce que finalement, peut-être que l'idée, comme je le disais dans l'écriture de Taika Waititi ici, simplement de dire que parfois, les différences sont également des forces. Waititi nous offre une mise en scène pop, un long métrage qui cherche le plus possible à construire une émotion, une forme de jouissance non seulement comique mais également dramatique, qui ne l'empêche pas de rappeler à quel point la guerre fut également aussi noire que lumineuse par moments. S'il se moque beaucoup et ouvertement de l'idéologie nazie, il ne cherche pas non plus à en faire un pinacle de satyre. Simplement une petite comédie, délirante et amusante, qui transporte le spectateur de bout en bout de métrage pour donner simplement lieu à une oeuvre complètement déjantée et surtout magnifiquement délurée, qui transporte totalement notre émotion et ne se donne aucune réserve pour ça. En termes de casting, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Que Thomasine Mackenzie est très bonne, que Sam Rockwell est exceptionnel, mais vraiment extraordinaire du début à la fin du film, que Stephen Merchant a un rôle mais qui est à mourir de rire, que Taika Waititi dans le rôle de Hitler est absolument fantastique du début à la fin, que Scarlett Johansson est resplendissante et que ça ne serait pas étonnant franchement vu la capacité de son rôle qu'elle reparte avec l'Oscar du meilleur second rôle. Bon, il y a peut-être Rebel Wilson que je ne trouve pas forcément ouf dans ce film, mais c'est un super casting. Et encore une fois, ça démontre que Taika Waititi, il sait vraiment bien diriger ses acteurs. Et en plus de ça, il se permet même le luxe d'avoir un très jeune acteur en tête d'affiche et de vraiment bien le diriger. Sauf que, encore une fois, il est très complexe aujourd'hui dans le cinéma. Roman Griffin Davis est tout simplement parfait dans le rôle de Jojo, secondé avec brio par des acteurs extrêmement talentueux, comme évoqué avant, mais franchement, lui pour le coup, est une petite perle d'acting. Au bout du compte, Jojo Rabbit... C'est trop bien. C'est juste trop bien. Enfin, je ne vois pas comment vous dire de plus. C'est un film qui arrive à nous faire rire de quelque chose qui d'habitude inspire plutôt une certaine forme de « Oh, quand même, on ne peut pas rigoler de ça ». Bah si. Selon Taika Waititi, on peut rire du nazisme, on peut rire des juifs, on peut rire de génocide. C'est extraordinaire de voir un metteur en scène se dire « Ok, en 2019 et en 2020, on va rire de choses complètement folles. On va rire de choses qui, normalement, sont supposées inspirer de la peur, inspirer une certaine forme de rejet. » Bah non. Ici, il nous montre bien que le cinéma peut être encore en quelque sorte controverse, être encore en quelque sorte polémique, mais arriver à le faire de la bonne manière pour faire en sorte d'attirer le regard. Donc, Jojo Rabbit de Taika Waititi, je vous le conseille très fortement. C'est une petite perle dans son genre. Pas sûr qu'il ait beaucoup de prix aux Oscars, mais honnêtement, rien que pour sa présence, j'ai envie de dire oui. À plus.